Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va traiter exclusivement de cyclisme féminin. Je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'il faut savoir sur le cyclisme féminin avant que la saison ne prenne trop de vitesse, avec mes 10 indispensables à connaître sur cette partie en pleine évolution. Si vous êtes déjà amateur de cyclisme féminin, vous n'apprendrez probablement rien et vous pouvez quitter cette vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la miniature. En revanche, si vous êtes encore novice dans ce domaine et que vous voulez en apprendre plus, ce podcast est fait pour vous. Je vous donne donc mes 10 points indispensables à connaître avant de suivre une épreuve de cyclisme féminin. La néerlandaise de 27 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière, l'année de la retraite de la légendaire Annemiek van Vleuten. En son absence, elle devrait réaliser une saison de classique, puis de tour et de grand tour de haute volée, si elle compose avec son équipe de la meilleure façon possible. Elle a compté 14 victoires sur une journée, comme son championnat national ou les stradé bianquiers, et 3 victoires sur des classements généraux, comme le tour de Romandie, la Vuelta à Burgos Féminas ou encore le tour de France Femmes avec Zwift. Le triptyque Ardennais devrait encore être à sa portée, sauf si sa coéquipière, l'hôte Kopecky, arrive à être en mesure de pouvoir jouer la gagne. Cette année, les Jeux Olympiques ainsi que les Mondiaux peuvent espérer tomber dans son escarcelle, mais ses coéquipières seront sur sa route. Elle a aussi fini 3ème sur les championnats du monde de gravel, ce titre est aussi envisageable. Un chiffre pour comprendre la domination de la néerlandaise, 100%. C'est son taux de réussite sur les arrivées au sommet avec la Flèche Wallonne, le Mirador de Penaslanas, les Lacs du Covadonga, les Lagunas de Neila, le Col du Tourmalet ou encore Torgon. En bref, Demi Vollering, c'est une des stars du cyclisme féminin et la meilleure grimpeuse au monde. La Belge de 28 ans est enfin arrivée à son plein potentiel après une première saison d'acclimatation chez le team SD Works. Sa saison 2023, c'est plus d'une dizaine de victoires et pas des moindres, comme le Tour des Flandres ou encore les championnats du monde sur route. Elle agrémente joliment son palmarès avec ses quelques titres en cyclisme sur piste. Elle devrait elle aussi réaliser une incroyable saison avec en ligne de mire les Jeux Olympiques qui sont taillés pour elle. Avec la confiance engrangée la saison dernière, elle devrait aborder l'année comme elle avait fini la précédente, en boulet de canon avec une victoire au classement général du CIMAC Ladies Tour et un podium sur les championnats d'Europe. Un chiffre pour réaliser l'incroyable constance de la Belge, elle a fini une seule fois hors du top 20 d'une course l'année dernière, avec une 70ème place sur Gantwevel Games à cause d'une chute. La course en Belgique, Wetterun 10 et 2 ne compte pas réaliser contre des juniors hommes. En bref, Lotte Kopecky, c'est une des stars du cyclisme féminin et la meilleure coureuse de classique au monde. La néerlandaise de 24 ans a elle aussi fini sa saison 2023 avec plus de 10 victoires, toutes acquises de la même façon au terme d'un sprint massif. L'UAE Tour Women, la Vuelta à Burgos Féminas, le Tour de Thuringe, le Giro d'Italia Doné, le Tour de France Femmes avec Zwift, le Tour de Scandinavie ainsi que le CIMAC Ladies Tour l'ont vu ainsi lever les bras. L'actuelle coureuse du team SD Works aura fort à faire cette saison, avec la montée en puissance de son ancienne lanceuse au team DSM, Charlotte Cole, qui commence à la concurrencer de fort belles manières. Elle devrait encore s'imposer de nombreuses fois au vu de la dynamique de sa formation. En bref, Lorena Vibus, c'est une des stars du cyclisme féminin et la meilleure sprinteuse du monde. La formation néerlandaise est tout simplement la meilleure équipe féminine de la saison 2023 et je n'en doute pas de la saison qui vient. Managée par des directeurs sportifs comme Danny Stam, Anna van der Breggen ou encore Lars Baum, l'équipe sort de la saison précédente avec pas moins de 62 victoires et d'innombrables podiums et autres top 10. La présence des trois stars présentées précédemment, Demi Vollering, Lotte Kopecky et Lorena Vibus, n'y est pas pour rien. Cette année, elles pourront compter sur le retour de la jeune maman, Chantal Vandenbroek-Black, la championne d'Europe, Misha Bredewald, la meilleure rouleuse du monde, Marlène Reusser, l'inoxydable Christine Majerus, les jeunes grimpeuses Anna Chaclay et Niam Fischer-Black, les deux italiennes Elena Cecchini et Barbara Guarici, la nouvelle recrue Femke Gerizze, ainsi que ses compatriotes néerlandaises Femke Marcus et Loneke Uneken, la jeune Blanca Vass complétant l'effectif. Les ambitions sont importantes pour l'année qui vient où elles tenteront de faire au moins aussi bien qu'en 2023. Des victoires comme le Tour de France Femmes avec Zwift, les championnats du monde ou les championnats d'Europe sont de nouveau des objectifs pour toutes ces coureuses. Les Jeux Olympiques devraient aussi être à leur portée, affaire à suivre. En bref, le team SDWorks, c'est la meilleure équipe du cyclisme féminin. Suivre le cyclisme féminin peut être intéressant pour les suiveurs français, car la FDJ Suez fait partie des meilleures équipes du peloton féminin. On peut déjà souligner un bon début de saison de leur part avec la victoire de Cécilie Utrup-Ludwig sur la deuxième étape du Santos Tour Down Under en Australie. La Danoise fait en effet partie des leaders qui sont capables de jouer sur le devant de la scène au niveau international, comme Grace Brown, Evita Music, Marta Cavalli ou encore Amber Craig. La formation de Stéphane Delcourt a notamment fini 6e l'année dernière au classement UCI devant des formations comme le team DSM Firmenich ou encore le team Jumbo Visma. C'est très encourageant pour une équipe en plein développement. Une des plus grandes courses de cyclisme féminin au plus haut niveau est le Tour de France Femmes avec Zwift qui en sera à sa 3e édition en été. Elle fait suite notamment à la route de France féminine disputée entre 2006 et 2016. Cette nouvelle cuvée aura permis à Annemiek van Vleuten et à Demi Vollering de pouvoir inscrire leur nom à ce palmarès qui aura récompensé les meilleures coureuses du moment sans ambiguïté. En 2024, le grand départ se fera à l'étranger, aux Pays-Bas, avant de rejoindre après 8 étapes, les Alpes et le mythique Alpe d'Huez. C'est une des courses par étapes les plus longues du calendrier avec le fameux Giro Donné ou encore le Tour de Thuringe. En bref, le Tour de France Femmes avec Zwift c'est la course la plus médiatisée pour le cyclisme féminin et aussi la plus relevée. Le Giro d'Italia Donné est avec le Tour de France Femmes avec Zwift un des trois grands tours de la saison de cyclisme féminin. Avec 10 et 9 étapes les deux dernières saisons, cette course reste l'une des plus relevées de la saison. Annemiek van Vleuten s'y était imposée à chaque fois. Cette année, 8 étapes dont un contre-la-montre inaugural ainsi que plusieurs arrivées au sommet comme au Blokos ou à l'Aquila sont au programme. Le spectacle est toujours de la partie sur ces routes italiennes avec la présence d'un plateau relevé de coureuses. Cette course est donc à connaître et à suivre. Il existe 15 équipes au plus haut niveau international. En plus du team SDWorks et de la FDJ Suez déjà présentée plus haut, on peut rajouter la AG Insurance Sudal Team, la Canyon SRAM Racing, la Ceratizit WNT Pro Cycling Team, la Phoenix de Keninck, la Human Power Health, la Lidl Trek, la Liv Alula Jayco, la Movistar Team, la Roland, anciennement Israël Première Tech Roland, la team DSM Firmenich Post NL, la team Visma Leasebike, la UAE Team ADQ, et la UNOX Mobility. On peut compter plus d'une quarantaine d'équipes continentales dont les plus célèbres sont la Arkea B&B Hotel, la Cofidis Women Team, la IF Education Cannondale, la Laboral Cookstar Foundation Eskadi, la Life Plus Wahoo, la Loto Disney Ladies, la Saint-Michel Mavic Aubert 93, la tristement célèbre Tashkent City Women Professional Cycling Team, ou encore la Volker Vessels Women's Pro Cycling Team, anciennement Park Hotel Valkenburg. Le cyclisme féminin se développe de plus en plus de nos jours, ce qui est une bonne chose pour toutes ces athlètes, et pour tous les suiveurs de vélo pour qui cela en fait plus. En effet, depuis quelques années, la marche avant a été enclenchée. La couverture médiatique s'est développée pour permettre d'offrir à tout le monde le maximum de visibilité. Pour être à la page, on doit suivre le cyclisme féminin. C'est indispensable. En conclusion, pour pouvoir suivre le cyclisme féminin en 2024, il faut connaître Demi Vollering, Loto Kopecky, Lorena Vibus, le Team SD Works, la FDJ Suez, le Tour de France Femmes avec Zwift, le Giro d'Italia Doné, les équipes World Tour, les équipes continentales, et la médiatisation. C'est la fin de ce podcast sur le cyclisme féminin. Merci beaucoup de votre écoute et de l'accueil que vous avez fait à mon dernier podcast. C'est très apprécié. J'espère que le cyclisme féminin vous intéressera tout autant. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'était un plaisir. A bientôt.